Sous-titrage ST' 501 Très bien mamie, à tout à l'heure Ah mais vous étiez là, petit cachotier Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio Et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre Donc à tout à l'heure les amis Qu'est-ce que c'est le studio qui a pu faire pour vous ? Bonjour c'est Lo, j'aimerais que c'est le plateau 30 s'il vous plaît Très bien et Lo, je vous jure Parfait, merci Paul Donc on se retrouve sur le plateau Donc cette émission aujourd'hui c'est tout simplement Les tapis pour histoire d'agrémenter vos sols Parce que faire un sol uni C'est pas beau, voilà on va pas se mentir Il faut mettre du détail, même également sur les sols Quand vous faites des bâtiments Parce que c'est quand même assez important Pour varier les choses et avoir du contraste Donc moi là je vais me pencher sur Les tapis tout simplement Parce que je trouve que c'est assez important Il y a quelques petites astuces que vous connaissez peut-être pas Donc je pense que ça pourrait être bien Après il y a plusieurs possibilités Pour faire les sols en variant les matériaux En faisant un quadrillage etc Mais moi là je vais vraiment vous voir Les tapis avec vous donc c'est parti Donc la première astuce au tapis c'est tout simplement celui-ci Donc voilà Hop on casse ici On va mettre des panneaux Donc les panneaux se posent en fonction de vous Comment vous êtes Donc là si je veux qu'ils soient vraiment dans les coins Il faut vraiment que je me tourne Et que je sois bien mise Hop Bon là je vais faire blanc et noir Comme si c'était pour une cuisine vous voyez Histoire d'agrémenter un peu le sol Et j'ai pas pris de carpette blanche Tout va bien Mince Bien évidemment Hello fey bonjour Donc hop comme ceci Et vous voyez ça fait un petit carré Pas vraiment carré Puisque au final les panneaux ne se rejoignent pas vraiment Mais ça fait un petit détail supplémentaire sur votre sol Qui pourrait être assez sympa Donc voilà pour la première idée Alors la deuxième idée de tapis c'est tout simplement celui-ci Vous voyez par exemple pour faire une allée centrale Dans un grand bâtiment et tout Ou dans un cinéma Ça pourrait être très classe d'avoir ça Donc tout simplement vous allez prendre des pupitres Que vous allez disposer comme ça Hop hop Et au dessus Bah moi j'ai décidé de mettre des carpettes rouges Donc bien évidemment il faut le chiffre Parce que sinon ça se pose pas sur le pupitre Ça vous l'ouvre Ça c'est la petite astuce Hop hop Donc voilà Et je trouve que ça peut faire sympa Pour faire une allée centrale et tout C'est assez classe Donc voilà pour l'idée Alors la troisième idée de tapis c'est tout simplement celui-ci Donc il faut par exemple varier la profondeur en fait du sol Vous voyez là avec la laine et la carpette Donc tout simplement bah là pour faire un petit motif J'ai voulu faire une ligne ici Donc si vous voulez faire une ligne il faut bien vous mettre Parce que sinon c'est la galère Hop Pour que les panneaux se suivent et que ça fasse Vous voyez bien une ligne correcte Et là histoire de varier Bah hop j'ai juste mis deux tapis comme ça Enfin deux panneaux pardon En chaîne Donc là par exemple hop Je veux varier deux couleurs de laine grise Parce que je trouve que ça s'associe bien ensemble Et là je vais mettre des carpettes Et vous voyez on voit que notre sol a du relief Entre les panneaux, les carpettes Et la couche de laine qui est en dessous Donc voilà tout simplement pour cette astuce Donc la quatrième astuce c'est tout simplement celle-ci Vous voyez par exemple prendre deux couleurs Qui s'associent bien ensemble Donc là par exemple du gris et du cyan C'est plutôt pas mal Et le contraste avec les panneaux de chaîne noire Pour être très sympa Donc je trouve ça assez bien quoi Vous voyez ça fait un contraste assez intéressant Donc là j'ai fait 5 sur 3 Donc hop 3 sur 5 Tac on est bon Là je vais mettre un panneau dans ce sens là Je vais mettre un panneau comme ceci Là hop Deux petits panneaux qui se suivent Et un comme ça Là hop Il faut que je remette des blocs Du cul Tac 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 Et là où j'ai Attendez non Là il me manque un panneau ici Là où j'ai mes panneaux Je vais mettre tout simplement des carpettes cyan Hop Non une seule ça suffit Et après tac On comble avec du gris Voilà J'ai mis une ligne en trop Mais bon voilà C'est un peu pour vous montrer Que voilà il faut varier les contrastes Les différentes longueurs de tapis Etc pour pas faire toujours la même chose Parce que sinon c'est trop linéaire Et ça rend moins beau vos espaces Donc voilà pour l'idée La dernière idée de tapis Et tout simplement celui-ci Donc j'ai décidé de prendre du gris foncé Et du gris clair Avec des pupilles Donc il me faut une zone De 4 sur 5 de long Donc 3, 4, 5 Hop Et l'eau qui se foire C'est comme d'habitude Vous commencez à avoir l'habitude je pense Tac Donc comme ceci Tac On fait le contour tout simplement Hop Donc là Hop Au milieu On va mettre du gris clair Et là où il y a les pupilles Du gris foncé Histoire d'avoir un contraste Entre les deux Donc le seul truc qui est dommage C'est que j'aurais trop aimé En fait que ça fasse la liaison ici Pour avoir vraiment un cadre parfait Mais bon on est dans Minecraft Donc c'est comme ça Donc voilà pour la dernière idée Voilà On se retrouve pour la fin de l'émission Donc tout simplement voilà Concernant les tapis Donc je vous ai montré différents motifs Différentes façons de faire Différentes couleurs également Pour pouvoir vous permettre D'avoir différentes façons de faire Et vraiment voilà Il ne faut pas hésiter aussi A jouer avec les couleurs Au niveau des sols Faire un contraste Entre vos murs Vos sols Et vos tapis également Histoire de voilà Toujours avoir plus de contraste Et de variété Au niveau de votre build Donc je vous laisse là Pour cette émission Je vous remercie de l'avoir regardée On se retrouve la semaine prochaine Pour la suivante En attendant portez vous bien Des bisous à tous Bye bye Émission télé présentée par Elo Vous pouvez également la retrouver Sur la chaîne Elo MC N'hésitez pas Aker